Tu le dis en vérité, de me célébrer, au Mère de Dieu. Avant de commencer, je vous encourage à poursuivre le valet harmonieux que vous faites pour que vous puissiez alterner entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. C'est le problème de l'exilité de nos locaux. Et n'hésitez pas, si vous êtes dehors et que vous ne m'entendez pas, à persil, que j'essaie de laisser la voix, que j'espère y arriver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous voilà aujourd'hui, onzième dimanche après la Pentecôte, à écouter cette parabole que le Christ donne à ses disciples et nous donne aujourd'hui à entendre qui, souvent dans la tradition, est désignée par celle du débiteur imputoyable, ou implacable. Mais en réalité, lorsque l'on regarde bien le déroulement des événements de la parabole, il n'y a pas qu'un débiteur qui semble imputoyable, mais aussi le créancier à un moment donné, puisque le débiteur qui ne pardonne pas, surtout, il est aussi condamné et envoyé en prison, certainement pour l'instant de séjour. C'est un petit peu choquant, c'est un petit peu difficile d'aborder l'enseignement que le Christ nous donne sous forme de paraboles comme cela. Alors, il n'échappe à personne, bien sûr, que le thème principal, comme d'ailleurs le thème de l'endroit dimanche, mais même essentiellement de celui du pardon, qui nous est totalement pédicacé, nous voulons à nouveau à méditer, à découvrir ce qu'est le pardon, qui est l'enseignement du Christ que nous entendons tous les jours lorsque nous prions, puisque vous le savez, c'est la cinquième demande dans la prière de notre Père, et la tournure de la prière que nous adressons à notre Père, elle est conforme à ce que le Christ nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire remets-nous nos têtes comme nous remettons à nos débiteurs, comme nous remettons à nos débiteurs, que l'on retrouve ce scénario-là et cette nécessité, pardon, de la remise du Père. Il est intéressant de contempler la chose suivante. Le tout premier enseignement public du Christ que nous connaissons dans l'Évangile, qui est en fait la reprise de l'enseignement du prophète et précurseur, Jean de Baptiste, et bien c'est le repentir. Le Christ, il va commencer, et ça va simplifier au moment de son baptême, par exhorter tout le monde au repentir. Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est vraiment la première chose essentielle, le point de départ de notre vie en Christ, de notre vie spirituelle, de pardon. Et la toute dernière chose, le tout dernier enseignement de Christ avant sa mort sur la croix, vous pouvez laisser vous en rappeler, c'est cette phrase ahurissante, presque, on a envie de dire, humaine, un peu plus ancien, qui est de dire à ces tortionnaires, à ceux qui l'ont fait souffrir, qui a des coups bactères, qui n'ont pas compris, qui l'ont insulté, c'est Père, pardonne-leur, car elles ne savent pas ce qu'ils font. Dernier enseignement du Christ, le pardon, celui que nous retrouvons dans la prière quotidienne de notre père, premier enseignement, le repentir. Pourquoi ? Bien voilà, la semence, la semence que le Christ vient mettre dans le cœur de l'humanité, c'est le repentir. Et le fruit, le fruit du repentir, c'est le pardon. Voilà, pas de pardon sans repentir. Et le repentir sans pardon, il n'y a pas de but pour nous pour faire. Voilà, quand même quelque chose d'assez important que nous pouvons, d'ordre déjà, en tant que. Bien sûr aussi, ça, les pères attirent notre attention là-dessus. Il ne vous a pas échappé, parce qu'il y a toujours des cas de détail dans ces paraboles, et évidemment, rien n'est laissé au hasard que la dette du premier débuteur est colossale. Il y a une dizaine de milliers de talents, ça représente des sommes d'ordre étatique. Un particulier ne peut pas rembourser, on demande d'ailleurs comment il a creusé une dette pareille, on ne peut pas la rembourser, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Et donc, les dettes qui sont innombrables, qui sont remises, alors même que le débuteur ne demande pas la remise de l'aide, ils demandent juste un délai, un délai pour pouvoir rembourser. Et le maître, que l'on donne comme emblème de Dieu, il a une remède par bonté, par pardon, l'intégralité de sa dette, par gratuité, par amonté. Le deuxième débuteur, celui du serviteur, il a une dette ridicule, puisque ça se compte en centaines de talents, on faisait vraiment des poussières par rapport à la dette colossale de son propre créancier à lui. Et ça, c'est très 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 intéressant. Parce que ça nous place, nous, devant Dieu, les pères de Dieu, de regarder en réalité, tout ce temps que nous sommes, nous accumulons jour après jour dans notre vie quotidienne, où il y a une part du temps, on se passe un peu à l'heure de Dieu, nous accumulons des milliers de dettes à travers de nous. Nous commettons ces dettes, ces péchés, sans arrêt, sans arrêt, nous sommes en dette, nous avons des accrécations. Nous sommes comme ce qui se produit de péchés contre le ciel et contre notre terre. On a tout fait de travers, et en fait, sans arrêt, et en s'élimine des bûts à chaque pensée. Chaque pensée vient creuser la dette, et donc, c'est pour ça qu'elle est incommensurable, et on ne pourrait pas la remercier. C'est pour ça que le maître la remet. Ça, c'est très intéressant. Et celui qui serait endetté envers nous, c'est-à-dire notre prochain, bien comparé à notre dette individuelle, vous avez dit Dieu, ça va être des guéris barres. Vous avez donné quelques centaines de guéris, c'est vraiment peu de choses par rapport à ce que nous, Dieu nous remet. Donc, on voit ce prédenteur qui attrape, celui qui lui doit, pour ne reste rien, et qui va les trabler, le jeter en prison. Voilà le comportement humain que Dieu va décrire, qui va décrier, et qui va nous demander de ne pas faire, parce que nous n'existerions pas sans son propre pardon. Nous ne pourrions pas exister. Et c'est pour ça qu'ils ont, tout cet homme jeté, il a le double de sa dette, etc. Et bien pourquoi ? Parce que c'est la condition humaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'arriver à notre mort, nous ne pouvons plus nous repentir, et comme nous ne pouvons plus nous repentir, nous ne pouvons plus nous pardonner, et comment va-t-on faire pour remettre sa tête ? Donc on sera exclu du pardon divin jusqu'à la fin des temps, c'est le jugement auquel Dieu veut nous éviter d'avoir. Ça c'est le drame de la situation. Alors ça vient à mener une question, on a pris une fille très peu posée là-dessus, est-ce qu'on aurait, comme ce roi de la parabole finalement, parce que c'est ça que Christ me dit, un dieu très personnel et un peu comptable comme ça, parce que si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas, donc on va pardonner pour se faire pardonner lui-même. On va se dire, oh là là, ça va, ça attend le livre, il va y avoir une balance comme ça, je vais devoir gérer le comportement, ce que vous aimez. Est-ce que c'est ça ? C'est un peu sortide, un petit peu désagréable, on se dit c'est un peu donnant-donnant, c'est bizarre, on peut se trouver en difficulté face à cela, et bien par rapport à ça, on a des pères qui ont cherché dans les Écritures, dans ce qui a été commenté par les saints, au travers du temps de l'Église, et qui nous livrent la composition dans ses limances suivantes, ça ne dit pas de ça, en réalité, le pardon, il n'y en a qu'un, il n'y a pas le pardon de Dieu, il est le pardon que moi j'aurais vis-à-vis de notre chambre, est-ce que je peux pardonner de moi tout seul ? Pas du tout, il y en a du pardon, bien sûr, c'est un détachat comme il y en a de la grâce, il n'y a qu'un pardon, il vient de Dieu, il coule de Dieu avec gratuité, permanence et puissé, et il est à nous de recevoir ce pardon et de le transmettre, donc si je transmets le pardon de Dieu, c'est donc que je pardonne moi aussi, mais si je transmets le pardon de Dieu, je suis dans le pardon, donc ce pardon s'applique à moi, je suis dans cet état de pardon, et c'est pour ça que les donnes sont remises de la même manière qu'elles sont remises à l'autre, parce que je vais circuler le pardon comme la grâce qui circule, on s'abolise à travers l'étoile du fait que mon pardon pardon, ça n'a rien à voir, je n'ai pas de grâce du tout, aucun mérite, c'est juste que l'Esprit Saint va être clou à travers nous comme une certaine mesure, et si nous nous plaçons en dehors de cela, si je ne pose pas mon étoile sur le prochain, je ne pose pas la grâce puisque je ne suis pas dans cet état-là, donc c'est ça qui est intéressant, nous ne nous coupons pas, Dieu est venu par Dieu, il serait capable de nous pardonner absolument tout, la conscience de ce pardon qui est perpétuel, le pardon de Dieu qui coule de nous perpétuellement pour nous, bien c'est de le repentir, on sème le repentir, pour récolter le pardon que nous entendons, que nous entendons aussi de la bouche de la peau, si je suis dans le repentir quotidien, j'ai conscience que je n'existe, c'est que par le pardon sans cesse que Dieu nous donne, je vais sans cesse demander à Dieu en nous repentant, pour nous pardonner, Seigneur, vous pouvez être pitié de moi, Seigneur, être pitié de moi, vous pouvez être pitié de moi, et donc sans arrêt d'en repentir, le pardon s'écoulera, je serai dans la capacité de transmettre ce pardon à Dieu, à notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles, Amen,